L'analyse, le diagnostic a été posé depuis très longtemps. On s'est dit avant les assises, le rapport à Abraham, le rapport à Leroux, les multiples rapports d'activité de la FNAM, de l'UEF, de tous les acteurs européens. Alors là, il nous a inquiété, justement, je ne vais pas faire de parler avec la SNCF, qui serait malheureux, mais ce que je disais, c'est qu'on n'est pas dans la phase du « quoi faire ? », on est dans la phase du « comment faire ? ». Et finalement, les thématiques des assises, elles répondent à ça. Elles disent économiquement, c'est très bien illustré, on sait très bien qu'on a un problème de compétitivité, qu'on a un poids fiscal sur les compagnies haines, sur les exploitants qui pèsent, mais je pense qu'il faut toujours mettre ça en regard aussi du système de protection sociale qu'on a. On a souvent aussi un petit peu tendance à l'oublier. Donc on a cette compétitivité qui est partiellement entravée, effectivement, par le système. On a un problème de performance sociale. Comme vous voyez, depuis l'année, un peu écho au rapport de Vincent Capocanella, vous avez 30% des minutes perdues ou des délais en Europe qui sont du année grève. On a un sujet, effectivement, d'impact sur le coût économique, sur l'attractivité touristique, sur l'industrie de voyage, sur le coût financier direct porté par les opérateurs, et même sur le coût environnemental. Être en grève, c'est avoir des trajets plus longs, donc consommer plus de carburant. Et quand vous savez que vous faites parfois 1, 2, 3% de marge sur votre consommation de carburant et que ça soutient ou soutient votre modèle économique, c'est un impact considérable. Vous avez un problème qui est beaucoup plus, on va dire, général, qui est celui de concilier, effectivement, la sûreté et le service aux passagers. Et vous voyez bien que ce sujet de menace terroriste, qui est maintenant endogène, durable, pose un problème pour les aéroports en termes d'équipements de sûreté, en termes de financement de ces équipements, et qu'on doit résoudre, on doit concilier ces deux approches-là. Et vous avez un problème sur les territoires. Parce que, en France, on est doté d'énormément d'aéroports de proximité, et si je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez 11 aéroports régionaux, deux qui se font à part, un qui se fait à part belle, et sur les 11 aéroports plus régionaux, chacun est persuadé d'avoir une vocation généraliste à 25 ans. C'est évidemment illusoire. Donc, au moment où on a des grandes régions inter-européennes, au moment où la ministre des Transports, Elisabeth Borne, dit que les lignes subventionnées des OSP sont des outils majeurs de l'avion du territoire, je pense qu'il faut avoir une politique extrêmement volontariste qui permettra de soutenir le transport régionale. Ça, c'est la thématique, la problématique, on va dire globale, générale, qui affecte tous les transports, tous les opérateurs. Puis après, quand vous dézoomiez, évidemment, on est dans une dynamique qui révolutionne un peu, quand même, qui dépend un peu de la compagnie nationale. Moi, je pense qu'on est à l'heure des choix. On n'est pas à l'heure des commentaires. Le choix, c'est de savoir si, en France, on veut une locoste long courrier qui s'appelle June, et qui, en fait, dans la structure du coup, est depuis Inter-France, en même temps, c'est France, les ESCAL à France, et les PNC comme variables d'ajustement des différences et des compétitivités. Ça peut expliquer d'ailleurs peut-être les 55% à un moment du referendum que perd Jean-Marc Junayac. Je pense qu'on peut avoir cette discussion-là. Est-ce que c'est un petit avis, ou est-ce que vraiment on est sur une stratégie d'avoir une locoste développée en interne, acquis à l'extérieur ? Je pense qu'on ne peut pas toujours passer à côté des ruptures, on va dire, des modèles économiques comme on l'a vécu avec le locoste long courrier. Est-ce qu'on veut clarifier une politique en termes de marques ? De flotte, on a, j'ai en France, 6 types d'agents courriers, 3.340, 3.380, 3.380, les deux bruits, les 6 segments commerciaux qui nécessitent 6 types différents. On est dans ces moments-là, sur la maintenance, est-ce qu'on veut faire des partenariats, sur l'intelligence commerciale, est-ce qu'on veut faire un partenariat avec un acteur global de l'intelligence commerciale, du voyage ? Ces sujets ont été abordés dernièrement. Moi, je vous dis une chose qui est un peu le fruit de mon expérience, à la fois de mon double vice originel, qui non seulement est d'être député de ce qui est plus ici, d'être ancien pilote et d'être adhérent du SNPF, ce qui est pire encore. Oui, je... Fardeau, quand même. C'est lourd. C'est courageux. C'est courageux. J'assume tout. On vous laisse les clés, là, et on y va. Non, mais ce que je peux dire, c'est que quand vous êtes au contact à l'SNCF ou chez la France, des syndicats, des cheminots, des pilotes, des PM, en fait, vous avez fondamentalement et individuellement une compétence de contrôle, un engagement pour la boîte qui est fou, et vous avez une incapacité à mettre tout ça en branle, en quelque sorte. Mais vous avez l'essentiel. Oui, bien, si on recite Laurent Magnin, parce qu'il a dit plein de choses tout à l'heure, il dit qu'il faut... Le nouveau PDG d'Air France devra raconter au personnel d'Air France une histoire. C'est l'histoire, mais je pense qu'il y a aussi les conditions. C'est un, on doit tout dire sur... Il n'y a pas dit des histoires. Une histoire. On doit dire la vérité. Vous savez que chez les deux, notamment, il y a une forme de croyance que les choses ne sont pas dites, etc. Moi, je pense que, entre gens raisonnables, il n'y a pas de crainte à avoir sur la transparence, et qu'il faut mieux tout dire avant ou faire tout vite après. Et on a souvent mis un peu trop de temps à dire des choses. On a souvent construit des accords sociaux, qui ont fait des accords un peu de défiance, où chacun s'est disfaisant, l'ambiguïté de part et d'autre pour aller activer à un certain moment donné. Moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Et je pense qu'effectivement, pour rejoindre Laurent Magnin, il faut redonner de l'espoir. Vous n'avez aucun salarié de la France qui se satisfera de voir se succéder devant lui des plans de productivité. Par contre, je pense que tous les salariés peuvent s'associer à des plans de conquête. Et que c'est ça qu'il faut réussir à mettre en branle. Et les atouts sont fondamentalement ancrés dans le transport français, comme dans la compagnie principale, pour ne pas dire nationale. Vincent, Vincent,